Bonjour, je n'aborderai que la question de la rupture avec l'Union Européenne. Bien entendu, je m'inscris totalement dans la bataille pour la rupture avec la Vème République et une Assemblée Constituante. Lors des élections européennes de 2009, je soutenais la police du Front de Gauche, qui avait pour mot d'ordre changé d'Europe. Ayant voté contre tous les traités soumis à référendum, ma chetrice 2005, je n'avais aucune illusion sur ce mot d'ordre, mais j'ai été nommé acceptable comme mot d'ordre transitoire. En 2015, avec l'arrivée de Syriza en Grèce, comme beaucoup de militants, j'ai pensé que ça allait bouger. Il est vrai que le positionnement de Syriza sur l'Union Européenne n'était pas clair. Par contre, le résultat de plusieurs mois de négociations de capitulation de Cyprus a montré que l'Union Européenne n'était pas réformable, même à la marge. D'ailleurs, Jean de Cœur avait été clair en déclarant le 30 janvier 2015, c'est-à-dire tout de suite après l'élection de Syriza, il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Je pense que la Grèce a été un déclencheur pour nombre de militants. Comme dirait certains, il n'y a pas d'autre alternative que la rupture avec l'Union Européenne. Le caractère antidémocratique de l'Union Européenne ne manque pas. Le dernier en date concerne l'adoption du CETA. Le TET de Libé-Échange avec le Canada, adopté par le Parlement Européen. 90% de ce traité entrera en application provisoire, sans approbation des parlements nationaux. Cet accord se situe dans le cadre de la libre concurrence. Il menace les réglementations protégeant l'environnement, les droits sociaux ou encore la limitation. Par exemple, si un État vote une loi qui réduit les profits d'une entreprise, celle-ci pourra le poursuivre en justice devant un tribunal arbitral. L'Union Européenne s'effrite de partout et risque d'éclater à tout moment. Le rejet s'exprime d'une façon ou d'une autre à l'échelle de l'ensemble de l'Europe. La contagion d'un Brexit à l'échelle de l'Europe et en particulier de la France les effraie. Alors les défenseurs de l'Union Européenne cherchent des échappatoires qui peuvent prendre différentes formes. Alors on ressort cette fameuse Europe sociale défendue par certains, mais qui ne peut exister dans le cadre de la libre concurrence. Le plus étonnant, c'est à partir du projet de révision de la directive sur les travailleurs détachés que l'on nous parle de socle de l'Europe sociale. Adoptée en 1996, cette directive, c'est la concurrence libre et non faussée entre les travailleurs, c'est-à-dire le dumping social condamné par l'ensemble des organisations syndicales. C'est ainsi que la rapporteuse sur cette directive, Elisabeth Morin-Chartier, députée européenne des Républicains, explique qu'il faut stopper le dumping social et enrayer la concurrence déloyale entre entreprises et ainsi ne plus nourrir les discours populistes. Gilles Savary, député PS et soutien de Macron, a tenu le même discours lors d'une table ronde avec les organisations syndicales. Si convaincre le dumping social est populiste, alors je suis populiste. Pour la droite et le PS, convaincre le doping social ne consiste pas à donner les mêmes droits aux travailleurs, français et étrangers, mais à fixer des seuils minimums, c'est-à-dire l'un événement par le bas. Voilà l'Europe sociale défendue par les soutiens de cette Union européenne. C'est celle de la concurrence entre les travailleurs. Devant cette Union européenne en perdition, et à l'occasion du 60e anniversaire, Juncker, encore lui, a sorti son livre blanc avec 5 salariés pour sortir de cette crise. S'inscrire dans la continuité, rien d'autre que le marché unique. Une Union européenne à deux vitesses. Une Union européenne qui réduit ses domaines, mais qui garde le principe de la libre concurrence. Une Union européenne qui augmente ses domaines de compétences. Bien entendu, il n'est nullement question de remettre en cause les traités des institutions européennes. Alors que l'on nous rabâche que l'Union européenne, c'est la paix. La dernière idée en l'air, c'est l'Europe de la défense. Elle est prenie par Hollande, mais également par Hamon. En même temps, alors que l'on nous bassine avec la réduction des déficits, la plupart des candidats à la présidentielle proposent un budget de la défense à 2% du PIB. Alors que l'on ferme les lits à l'hôpital public et que le service public en général se détériore faute de moyens. C'est sur cette base qu'ils veulent que nous établissons nos relations avec les autres peuples d'Europe. C'est tout le contraire du serment que nous avons pris le 5 novembre en indiquant que nous voulions rompre avec l'Union européenne pour établir des relations fraternelles et à égalité avec les peuples d'Europe. Vive la Commune de Paris, vive les Etats-Unis socialistes d'Europe. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501